Est-ce que cette situation te parle ? Mais enfin, tu vois bien que ça marche pas ton truc, là c'est pas comme ça qu'on fait, réfléchis un peu. Quoi ? Non mais comment tu me parles ? Tu me parles plus jamais comme ça, c'est compris ? Non, bah d'accord, je dirai plus rien alors. Et tu veux pas que l'autre dise plus rien, tu veux juste qu'il te parle autrement. Le truc c'est que, si ce qu'il t'a dit mal, il ne sait pas le dire autrement, il n'a pas d'autre alternative que parler mal ou ne rien dire. C'est exactement la même chose quand on veut construire une relation saine. On sait qu'on est dans des relations toxiques, des trucs qui ne marchent pas, et on a envie de sortir de ça, mais on ne sait pas quoi faire à la place. On ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble en fait une relation saine, on n'a pas franchement de modèle pour ça. Et quand il y en a, on n'a pas nécessairement analysé ce qui fait que c'est une relation saine. Dans cette vidéo, on va donc voir 13 signes qu'une relation est saine. Mon intention ici n'est pas de te montrer ce que c'est qu'un couple parfait. Un couple parfait ça n'existe pas. C'est pour te montrer tout simplement à quoi ça ressemble une relation saine pour que tu puisses mettre ton GPS vers ça et avoir des exemples tangibles de ce que tu peux mettre en place pour harmoniser tes relations existantes. Et surtout, puisque je m'adresse essentiellement aux personnes célibataires et en début de relation, mettre ça en place dès le début d'une relation pour qu'elle démarre sur de bonnes bases et qu'elle puisse continuer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que tu trouveras en description de cette vidéo une série d'exercices à recevoir par email pour commencer à poser les bases de cette relation saine, pour préparer ton terrain à une nouvelle rencontre qui sera plus prometteuse que les précédentes. Le premier signe, c'est que vous vous sentez en confiance pour vous exprimer sincèrement. Vous n'avez pas peur de la réaction de l'autre, vous n'avez pas peur de la désapprobation de l'autre. Vous ne cherchez pas à faire plein de détours pour éviter un conflit, ce qui inévitablement crée. Vous êtes capable d'aller droit au but, même si ça se fait par étapes, parce que des fois, on n'a pas toujours les mots, ce n'est pas toujours clair dans notre tête, et donc on a besoin de faire des petits brouillons pour délivrer son message. Et c'est tout à fait possible de dire à l'autre, bon, ce n'est pas très clair ce que j'ai envie de dire, donc c'est possible que ce soit mal dit. Je fais donc appel à ton indulgence. De cette manière-là, l'autre, il est prévenu qu'il y a des trucs peut-être pas super qui peuvent sortir, et donc il prépare l'espace en lui pour accueillir des trucs pas top. Il ne sera pas surpris s'il y a quelque chose qui lui déplaît. Il y a plein de petites choses à faire comme ça pour créer un climat de confiance et de sécurité, pour s'exprimer sincèrement, c'est-à-dire pour exprimer ce qui est vrai en soi, tout en respectant la relation et comment l'autre peut réagir à ça. Typiquement, il y a des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes, et en fait, ils vont dire qu'ils sont cash, et qu'eux, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc en fait, on peut tout à fait être honnête et sincère, sans manquer de tact. On peut tout à fait avoir cette honnêteté, cette sincérité, en prenant soin de l'autre qui va recevoir nos paroles. Deuxièmement, vous pouvez ne pas être d'accord sans chercher à avoir raison et sans vous engueuler. Vous êtes curieux du point de vue de l'autre, que vous cherchez réellement à comprendre avec des questions de curiosité. Et vous êtes conscient qu'il existe plusieurs logiques, plusieurs réalités. Chercher à avoir raison, c'est l'un des pires jeux psychologiques qu'on peut jouer en relation. Donc dans une relation saine, on met avoir raison de côté, on préfère être en lien plutôt qu'avoir raison. Ça ne veut pas dire mettre son point de vue de côté, ça ne veut pas dire s'adapter à l'autre. Ça veut dire tout simplement permettre à deux réalités qui sont différentes de coexister sans que ce soit la guerre. Troisièmement, vous ne comptez pas les points, vous n'accumulez pas les conflits non résolus et les non-dits. Chaque friction trouve une résolution, trouve un soulagement et vous savez vous pardonner. Ça prend le temps que ça prend, mais il n'y a pas de rumination qui va exploser à la moindre colère. On ne se couche pas fâché. Et même si une friction prend plusieurs jours à se résoudre, évidemment qu'on va peut-être se coucher pas de super humeur, mais on ne va pas se coucher fâché pour autant parce qu'on va savoir rester connecté dans les conflits. On va en reparler. Numéro 4, vous ne représentez pas la totalité du monde de l'autre. Même si vous êtes heureux ensemble et peut-être plus heureux ensemble, vous pouvez tout à fait l'être aussi séparément. Et vous continuez de cultiver vos relations affectives en dehors du couple, donc les relations amicales et les relations familiales. Numéro 5, vous respectez les limites de chacun, qu'il s'agisse de limites de temps, de disponibilité émotionnelle, de toucher physique, de sexualité, d'objet, d'espace personnel, de manière à ce que personne ne se sente étouffé, envahi, mais qu'on se sente pleinement à sa place et libre d'être là, d'être comme on est. Le mot-clé pour ça, c'est consentement et ça s'applique un peu à tout. Numéro 6, ça vous arrive d'être en conflit, ça arrive à tout le monde, mais ça ne se transforme pas en drame chaotique qui menace votre lien. Vous savez prendre le temps de vous écouter, de vous reconnecter. Vous savez aussi faire preuve d'humilité, vous excuser et prendre la responsabilité des comportements qui ont posé problème à l'autre. Et vous avez à cœur de bien vous disputer parce que se disputer, c'est inévitable dans toute relation, même dans les relations saines. C'est juste qu'il faut apprendre à bien le faire pour que ça nous déconnecte un petit peu, évidemment, mais ça ne menace pas la relation. Ça ne détruit ni la relation, ni évidemment les personnes qui la composent. Évidemment, quand je parle de faire preuve d'humilité et de s'excuser ici, c'est en dehors des rapports de pouvoir. On ne va pas s'excuser parce que quelqu'un le demande si on ne le pense pas. Ça veut dire ici qu'il y a un désaccord quelque part et qu'il faut résoudre ce désaccord et pas exiger les excuses de quelqu'un. Numéro 7, vous vous soutenez dans vos aspirations personnelles, vos rêves, vos projets respectifs. Vous encouragez la croissance personnelle de l'autre tout en gardant à l'esprit qu'il y a une relation entre vous deux dont on cherche à prendre soin au maximum aussi. On est d'accord qu'on a quand même plus envie de rester dans un couple qui encourage ça parce que dans ce couple, on se sent libre d'être soi et de vivre sa vie comme on l'entend. Évidemment que ça implique que la vie que chacun a envie de vivre soit compatible avec l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant c'est que dans ces relations saines, on n'est pas sur une compatibilité de surface, on est sur une création presque de compatibilité. On est sur comment on va fonctionner en équipe et comment, parce qu'on s'aime, on va faire coexister nos envies respectives. Numéro 8, vous vous laissez influencer par l'autre. Alors je sais que celle-là, elle peut éveiller la vigilance de certaines tourterelles, mais on se laisse influencer par l'autre dans le bon sens. Cette relation saine, elle va nous bouger, elle va nous changer et c'est très bien. Mais on ne va pas changer pour faire plaisir à l'autre. On va éventuellement effectuer les changements qu'il demande parce qu'ils ont du sens pour nous. Et ce, même si c'est challengeant, mais on a envie de les faire parce que ça élargit notre palette de couleurs en concordance avec nos valeurs, avec qui on a envie de devenir. Là encore, dans le respect du rythme, des capacités qui peuvent se développer, mais bon, quand même, on ne peut pas passer du tout au tout. Et surtout, évidemment, dans le respect des valeurs de chacun. Numéro 9, vous n'invalidez pas les émotions et les besoins de l'autre. Donc pas de calme-toi, tu devrais lâcher prise, arrête de t'inquiéter tout le temps, n'aie pas peur. Pas de faut pas pleurer pour ça ou c'est pas si grave. De toute façon, à qui ce genre de parole a déjà fait du bien ? Hein ? Personne. Personne. Vous êtes capable d'empathie l'un envers l'autre et chacun se sent compris. Cette empathie-là, c'est quelque chose qui s'apprend, notamment dans mon stage de fin août et la toute dernière vidéo est précisément sur ce sujet. Numéro 10, vous faites place aux conversations vulnérables, intimes, parfois difficiles et aux sujets qui vous permettent de vous connaître et donc de vous aimer à un niveau plus profond. Numéro 10, votre relation n'est pas parfaite mais vous êtes toujours capable de revenir dans l'amour, de toujours vous regarder avec les yeux de l'amour même quand il y a des défauts qui s'expriment. Vous savez et vous acceptez que oui il y a des jours avec, oui il y a des jours sans, des périodes même. Le couple a ses saisons. Parfois le couple est dans son printemps, dans son été où voilà, quand l'énergie redescend entre vous, il y a un automne, un hiver et puis ça repart. Numéro 12, votre relation n'est pas basée sur le romantisme ou sur l'alchimie. Vous êtes aussi amis. Vous vous appréciez, vous vous admirez, vous vous inspirez, vous vous donnez mutuellement envie de donner le meilleur de vous-même dans cette relation. Être amis en plus d'être amoureux c'est un des ingrédients essentiels pour une relation saine qui va pouvoir durer. Et enfin numéro 13, quand vous êtes ensemble, vos blessures ne s'empirent pas, elles se guérissent. Vous n'êtes pas volontairement les thérapeutes de l'un et de l'autre, vous n'êtes pas dans cette posture-là. Par contre, l'attitude que vous avez l'un envers l'autre va avoir un effet thérapeutique c'est différent. Voilà pour ces 13 signes d'une relation saine. Si tu es célibataire ou en début de relation et que tu veux poser les fondations de cette relation-là, en ce moment même, je rouvre les portes de mon coaching pour qu'après ce coaching ou même peut-être pendant, tu puisses prendre ton envol vers ta destination tour ce rôle. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et on en parlera ensemble en privé. Sous-titrage ST' 501